et re bonjour youtube et bah oui bonjour youtube même pourquoi bonjour ben peut-être parce que vous venez d'une autre vidéo vous êtes en train de naviguer sur la chaîne vous êtes en train de découvrir ces tests de consoles complètement folle venus de chine des clones famicom et on attaque un nouveau test maintenant c'est la console que vous voyez ici elle est juste là voilà vidéo game system pour l'instant on n'en sait pas plus et en tout cas et ben écoutez une nouvelle famille clone mais une famille clone un peu particulière parce que celle ci elle sort du hd je vais vous montrer la boîte voilà c'est ça voilà quand tu la commande tu reçois ça alors la couleur des manettes j'aurais préféré moi ça mais bon j'ai les manettes rouge moi à la place mais c'est le principe quand tu commandes sur aliexpress tu sais pas trop ce que tu reçois alors celle ci elle vient d'ali express j'avais demandé aux vendeurs si elle était en 60 hertz donc on m'a confirmé qu'elle était en ntsc 60 hertz je l'ai reçu avec une cartouche 500 jeux in 1 1 1 1 voilà donc voilà bulletin 118 et vidéo game donc il ya 118 jeux qui sont dedans on verra ça tout à l'heure et donc voilà cette console voilà la boîte 8 bits hd vidéo game system flashback to a bygone age ça veut rien dire voilà modèle c37 alors la c37 c'est un dérivé de la rs 37 qui n'est pas la d99 et pour le coup c'est une console qui sort du hdmi voilà tout simplement du beau hdmi en 720p et on va la tester tout de suite donc voilà la c37 8 bits hd vidéo game system voilà vous la voyez ici un peu mieux et donc ça c'est la boîte que vous recevez devant derrière c'est pareil voilà et donc tu la reçois avec des manettes sans fil on va en reparler des manettes sans fil et puis on va détailler un peu cette console et surtout vous allez voir il ya une petite surprise parce que elle fait pas tout à fait la même taille qu'une famille comme et on commence à le voir là effectivement elle paraît un peu plus large et on va tout de suite faire une petite comparaison voici ma famille comme original elle est ici voilà tu la connais maintenant c'est la star des streams famille comme et regarde bien je la superpose et qu'est ce qui se passe elle fait pas la même largeur garde bien c'est pas du tout la même largeur en fait vers la salle voilà quand je fais ça voilà là les alignés j'ai à peu près un centimètre en plus tout simplement voilà on le voit on le voit bien car je vais te montrer à la caméra on le voit bien ici je vais soulever un peu regarde bien voilà elle est légèrement plus large le le clone est plus large alors pourquoi elle est plus large on en parlait en off avec les amis sur twitch tout simplement que elle est fournie deux manettes sans fil alors des manettes sans fil ultra dur à retirer en plus voilà et regarde bien ces manettes sans fil elles sont très épaisse tu vois c'est pas tout à fait la même taille la même la même largeur que les que les manettes normales alors elle est sans fil via les piles dedans celle ci c'est le modèle avec les piles vous avez aussi le modèle avec la batterie lithium bon après maintenant comme je m'en sers pas énormément le modèle à pile était moins cher donc voilà et du coup comme ces manettes sont plus épaisse parce que dedans il ya une technologie de fou furieux bluetooth je sais pas quoi enfin bref du coup eh ben comme ils ont gardé le même design où tu peux ranger tes manettes sur le côté eh ben ça fait une console alors ça c'est pas bien ajusté par contre voilà ça fait une console bas plus épaisse du coup tu vois plus large donc c'est pas tout à fait et on l'a on le voit bien sur le famicom disque système tu vois on le voit bien la console est plus large alors que sur une console traditionnelle une vraie famille comme elle elle tient dans la largeur du famicom disque système donc voilà allez pas de mystère sans plus attendre on va lancer cette console sans fil mais tu peux jouer si tu as pu la manette sans fil tu peux jouer avec des manettes normal tu vois là ici tu as on le voit pas bien alors je vais essayer voilà hop ça en fait on le voit pas excuse moi parce que la caméra est merdique la caméra console est merdique c'est une avermedia comme tout le matos avermedia c'est du db9 donc tu peux brancher non c'est pas du db9 c'est les prises que tu as sur la nes voilà donc tu peux brancher tout simplement tes manettes nes dessus c'est les prises aussi de la famille comme avait voilà donc tu peux brancher un pad de nes dessus sans aucun problème et tu as donc la possibilité d'avoir deux manettes branchées là où les deux manettes là ce n'est pas un système quatre joueurs préfère être franc avec vous et cette console donc je peux la débrancher là tout de suite en live je vous montre derrière quand même la sortie aïe ça s'est cassé la gueule rien de grave on fait juste un petit switch voilà cette c37 8 bits hd voilà pourquoi elle est hd c'est qu'elle sort à la fois du composite et du hdmi du hdmi en 720p et tu vois une aberration juste ici 16 9e 4 tiers déjà là il ya un problème 16 9e 4 tiers mais tu vas voir qu'en stream ça va nous servir parce que la caméra la carte de capture à vermédia elle elle prend du 16 9 donc du coup je vais devoir obliger de régler en ce neuf voilà dc in tu reconnais la prise cd prise usb 5 volts comme les prises téléphoniques 16 9e 4 tiers audio vidéo voilà bon ça c'est le composite et donc le hdmi une prise hdmi 6 720p voilà donc cette console on va pas la tester en composite ans c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le l'objet on a déjà testé des clones 100% composites là vu qu'on a du hdmi on va passer directement en hdmi allez on va lancer on va allumer ce famille clone c'est parti c'est tout de suite up donc là on a une image quatre tiers mais comme ma carte d'acquisition elle bouffe du 16 9e et bah du coup ça me fait une image qui est stretcher je pourrais m'amuser à la stretcher mais en fait derrière comme vous l'avez vu j'ai un petit bouton 4 tiers 16 9e donc du coup j'ai tout simplement basculé voilà en 16 9e là j'ai retrouvé mon format original donc déjà quand vous branchez cette console en composite sur sur une télé sur une télé standard vous pouvez basculer en 16 9 c'est une aberration mais moi là dans ce cas là ça me sert mais par contre imaginez vous brancher ça du hdmi sur votre lcd quand vous mettez 4 tiers vous avez bien une image au format 4 tiers et quand basculer en 16 9 l'image elle est écrasée quoi tout simplement allez ce menu vous rappelle quelque chose oui ça rappelle la d99 vous voyez que ça clignote parce qu'en fait c'est tout simplement que la console reçoit le signal de ma manette sans fil voilà et donc on a une led alors la led à l'arrache dans le dans l'autocollant vidéo game system vous regardez vidéo game system on a l'autocollant là et boum la led elle en plein milieu à l'arrache donc du coup on retrouve les mêmes jeux quasiment que la dragon 99 la d99 de chez subord et là du coup quand on allume la console à vide voyez pas de cartouche et ben on a 118 jeux donc là on est en hdmi impur on passe pas par la carte de capture la carte de capture et éteinte là c'est le câble hdmi directement dans la verre média voilà bah là on est en 720p la carte de capture est réglée en 720p up donc 118 jeux en 1 ça c'est ce que vous avez quand vous allumez voilà le jeu ouais que des bons jeux non bah non tu vas voir c'est encore les mêmes jeux que tout à l'heure voilà c'est les mêmes ça bouge pas la même merdasse voilà c'est joli ça ressemble un peu à did the world si tu connais voilà le jeu je sais même pas ce qu'il faut faire il y a une nana dans sa baignoire un c'est original ils ont récupéré des assets un peu à droite à gauche je sais pas je pense qu'il faut aller à droite c'est juste un jeu de plateforme ah non mais ça se trouve c'est un super jeu ça s'améliore peut-être là par exemple je peux pas tirer tu vois j'appuie sur tous les boutons non ça je peux juste que sauter ok d'accord puis la maniabilité tu as une espèce d'accélération chelou oui alors là on m'indique quelque chose je sais pas je sais pas oh là là ça part complètement à droite la maniabilité est pourrie ah il se passe un truc hop là et là qu'est-ce qu'il se passe il se passe rien voilà je pensais que c'était dans castle comme dans castlevania je me suis fait arroser la tronche par la minette là par la statue mais il se passe rien oh c'est naze non 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 je promets j'appuie sur tous les boutons est-ce que c'est dans batman non comme dans ah bah j'ai pas de pommes ah oui ah il faut des munitions je viens de comprendre et je suis mort oh puis elle a le bonus allez regardez c'est bon c'est bon c'est bon j'ai une pomme j'ai une pomme je vais la récupérer hop là hop c'est bon c'est maintenant voilà et qu'est-ce que je fais ah mais je me suis fait bouffer une pomme ah elle voulait une pomme ah c'était pour me régénérer c'est pas du tout une arme oh là là l'arnaque mais l'arnaque qu'est-ce qu'il faut faire là il faut lui donner une pomme c'est ça j'ai plus de pommes monsieur bon bref vous avez compris c'est un jeu exploré ça se trouve c'est un bon jeu je sais pas voilà c'est Skyzone allez Final Fighter on sait ce que c'est c'est le jeu où on a les deux canons on replant sur l'écran quoi d'autre hop allez on va essayer un autre jeu tiens Bubble Puzzles wow j'ai peur donc des jeux aussi merdiques il faut bien le dire à un moment donné oh j'aime pas ça ah si il faut placer oh ça là il faut le prendre ok il faut le placer ok d'accord j'ai compris mais ça ne m'intéresse pas monsieur non merci non merci je sais ce que c'est c'est un peu comme les pentagrammes en fait enfin pas les pentagrammes les tétra machin le truc dont t'es inspiré Tetris voilà il faut mettre les formes dans un certain ordre vous imaginez bien que j'ai pas la patience là maintenant pour faire ça peut-être un jour en pleine nuit voilà et allez on va regarder Sleus oh là un chien oh là ah il faut que je déterre les trucs d'accord d'accord ok donc il faut que je retienne c'est bon c'est fini et moi du coup je suis le chien et je vais devoir retrouver les objets c'est ça alors je crois je crois qu'il y a un diamant en haut voilà ici il y a un autre diamant ah bah ça c'était une bombe voilà hop il y a un diamant ici je crois bon voilà il faut retrouver les objets là il y a une autre bombe donc voilà bon c'est pas très intéressant allez on va lancer un autre jeu hop du coup hop là on est en HDMI là je le précise allez on va lancer Badminton voilà Super Dynamics Badminton c'est parti vous voyez déjà la qualité est pas dégueulasse la qualité est même meilleure que ma Famicom ou mon clone Famicom Composite branché avec le Retro Team qui me sort du 480p là on est en 720p messieurs dames alors du coup hop hop on va tenter le test Psylandre et là on a bien donc les bons tilesets on a bien les sprites féminins sur Super Dynamics Badminton donc le jeu fonctionne bien il n'y a aucun problème voilà plutôt bien allez hop bon ça tourne bien il n'y a pas de soucis c'est en HD ça c'est bien alors le HD de ces consoles est moins moins percutant que qu'une Retrofric par exemple on testera la Retrofric peut-être pas ce soir du coup je vois que ça traîne un peu mais du coup on la testera et on testera bien sûr la VS aussi on fera un point plutôt donc voilà ça tourne bien il n'y a pas de soucis les commandes sans fil répondent bien j'ai aucun problème avec ça par contre si je perds c'est que je suis nul voilà commandes sans fil et donc quand on appuie sur le bouton vous voyez tac ça s'allume en rouge allez hop donc le test des jeux Famicom bon ça il n'y a pas de soucis ça fonctionne ça passe très très bien on va faire un test avec le jeu Famicom qui pose des soucis parce qu'équipé du VRC6 qui permet d'avoir des pistes en plus et c'est un jeu Famicom un peu amélioré on va voir s'il passe hop on sait que notre cartouche est propre est-ce que Castlevania passerait nickel sur cette version on va voir ça tout de suite ah et là ça passe on a bien le son du VRC6 on a bien toutes les toutes les formes d'onde on a bien les trois canaux en plus attendez on teste sur voilà celle-ci ah ouais ah ça c'est classe elle prend le Castlevania 3 elle le gobe et bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle ouais ça passe beaucoup mieux effectivement Dale celle-ci vous la connaissez et bah écoutez c'est plutôt une bonne nouvelle ça on a une console Famicom HDMI qui prend le Castlevania 3 enfin correctement on a vu la D99 elle en voulait pas du tout la D99 modèle 2 la D99 modèle 1 et bah écoutez ça passe ça passe ça passait mais on avait pas les canaux supplémentaires et là bah du coup hop comme vous le voyez ça passe nickel voilà bon c'est plutôt une bonne nouvelle oui j'ai décalé ma caméra bah oui je l'ai pas décalé sur les autres donc on va rester là malheureusement bah écoutez plutôt bonne nouvelle hein voilà on va quand même lancer le jeu alors qui dit manette sans fil du coup tu les perds plus facilement voilà allez on va se lancer une petite partie buccaro ah tiens en attendant que ça se lance venez au hashtag festival je sais que vous allez y être on a du beau monde au hashtag festival on a Conquerax qui sera là sur la zone jeux vidéo on aura aussi KD gamer KD gamer boy donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle on aura aussi Conquerax KD gamer boy que vous connaissez ses streams rétro ils sont géniaux on aura aussi Monsieur Plouf ça aussi c'était la bonne nouvelle voilà et le matin on devait avoir un streamer bon après il peut pas venir pour des raisons toutes personnelles et du coup le matin bah moi je serai je ferai les matinées en mode Retro Beard Gamer donc voilà alors en tout cas au niveau lag c'est parfait ça tourne bien aussi il n'y a pas trop de lag le seul lag que j'ai bah c'est le lag de hop de mon live OBS voilà mais sinon il n'y a aucun problème de lag tout va bien on n'est pas comme sur Retro Freak avec un lag juste de ouf et après on testera une dernière console ensemble et puis après on se dira bye bye tac allez hop bon il tourne bien le Castlevania 3 allez hop on coupe Castlevania 3 nickel on repasse du coup ici alors Castlevania 3 c'est validé avec cette C37 8 bits HD je vous remonte la boîte au cas où si vous voulez vous aventurer à la commander voilà la voilà c37 je vous la montre elle est ici voilà c37 8 bits HD elle est là facilement trouvable sur AliExpress pour pas trop cher je crois qu'elle coûte dans les à partir de 30 balles et ça peut monter après en fonction du vendeur allez le dernier test c'est bien sûr un des derniers tests l'avant dernier c'est l'Everdrive on va voir si l'Everdrive passe sur ce clone de console voilà allez console clone Famicom donc l'Everdrive c'est bon il est mis on est parti on allume la console et le test et bien je le savais je l'ai testé mais l'Everdrive n'est pas compatible avec cette console là hop hop ah il est même pas il tourne même pas il se lance même pas il n'y a rien du tout qui se lance la petite LED de l'Everdrive ne s'allume pas ouais ça c'est dommage effectivement hop vous voyez après plusieurs tests on va quand même faire un reset ça peut jouer mais là mais là non il n'y a rien du tout c'est l'écran noir un Leverdrive pas compatible avec la C37 8bit HD hop voilà on teste quand même histoire de on va tester une cartouche multi voilà on va prendre cette cartouche multi voilà hop alors ces consoles aussi comme maintenant vous avez des jeux intégrés dedans vous savez quand vous allumez la console sans cartouche vous avez des jeux intégrés qui sont un peu des jeux pourris et bien maintenant ils ne vous donnent plus dans la plupart des consoles ils ne vous fournissent plus du coup les cartouches 400 in 1 ou 500 in 1 dans lesquelles il y a plutôt de bons jeux on ne va pas cracher dessus celle-ci c'est celle que j'ai reçu avec la D99 ah bah non si avec la D99 version 2 j'ai reçu ça voilà allez et vous allez voir que là par contre ça passe très très bien ça passe crème comme dirait l'autre voilà les cartouches les multi cartouches comme ça ça passe nickel donc l'Everdrive c'est non mais les multi cartouches il n'y a pas de problème allez on va se faire quoi bon il y a quand même des trucs un peu chelou sur ces cartouches vous l'avez bien vu hop alors on va faire quoi allez tiens Dino Riki je ne sais pas si vous connaissez c'est un shoot them up avec un petit gars préhistorique allez et donc là il y a l'autofire parce que sur ces manettes comme c'est des manettes de famille clone vous avez 4 boutons donc vous avez un bouton normal et un bouton autofire voilà donc là je ne m'embête pas vous voyez je me suis fait toucher voilà allez on récupère un coeur ah mince tout à l'heure je n'ai pas pris les bonus il y avait des bonus allez hop et là ça ne pardonne pas bon bah voilà Dino Riki il passe bien en qualité HDMI et le dernier test maintenant vu que l'Everdrive ne passe plus c'est mais vous l'avez compris une grande chance est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne va pas marcher c'est le Famicom disque système donc on l'a testé tout à l'heure il n'y a pas de mauvaise foi il fonctionne très très bien voilà il est toujours alimenté je vérifie quand même voilà le Famicom disque système qu'on a mis voilà il est juste ici je vous le montre il est en dessous hop vous le voyez et donc on va lancer la console ah batterie error 2 la panne enfin en tout cas l'incompatibilité la plus la plus la plus fréquente sur ces clones alors effectivement sur le D99 sur la D99 de chez Subor ça passe mais après le jeu ne se lance pas et là directement le boot ne passe pas vous voyez donc pas compatible avec le Famicom disque système et ça ne marche pas non plus alors à essayer avec la D99 par contre avec le FDS stick peut-être que ça passe par contre voilà ouais bah oui du coup l'Everdrive pour jouer au hombro gratuit ou même les hombros achetés en démat t'as raison ouais ouais c'est ça parce que maintenant on peut acheter des hombros en démat et bah du coup ça ne passe pas et bah voilà Famicom disque ça ne passe pas et bah écoutez on va pour cette console là sur Youtube on va s'arrêter